Bonjour, je vous propose la recette de la pâte à choux. Pour faire la pâte à choux, il vous faut 150 g de farine, 80 g de beurre, 3 oeufs et 250 ml de lait ou d'eau et une pincée de sel. Dans une casserole, nous allons commencer par mettre le lait. Le beurre et le sel, donc une pincée. On va porter à ébullition. Quand le lait est porté à ébullition, le beurre a fondu. Nous allons sortir la casserole du feu. On a sorti le lait du feu et on met la farine d'un coup et on va tourner. Quand on a travaillé la farine, ça nous fait un mélange assez homogène. Nous allons remettre la casserole sur le feu pour dessécher la pâte. Quand elle commence à accrocher au fond, c'est qu'elle est assez desséchée. Nous allons la passer dans un saladier et nous allons incorporer les oeufs un par un. Alors c'est normal qu'on a l'impression que l'oeuf ne veut pas s'incorporer à la pâte. Il faut remuer, il faut bien remuer et vous allez voir, ça va s'incorporer progressivement. Quand ça commence à s'incorporer, vous voyez, nous allons mettre le deuxième. Et on l'incorpore aussi. Là, votre pâte est prête. Vous pouvez regarder juste en mettant le bout du doigt et en faisant comme ça, ça fait des petites flèches en fait. Vous voyez, votre pâte, elle fait des petites flèches. Donc là, c'est que votre pâte à choux est bonne et vous pouvez la mettre dans la bouille et dresser vos éclairs, vos choux, tout ce que vous voulez. Le troisième oeuf, c'est fait pour badigeonner sur les choux. Voilà, votre pâte est prête.